Les élus avaient déjà engagé des réflexions sur l'urbanisme à l'échelle de l'intercommunalité. Avec le programme Petite Ville de Demain, cela leur donne aussi les moyens de réfléchir davantage à la recomposition des îlots urbains, et notamment des îlots qui sont fortement dégradés au sein des bours-centres et des villages. L'abattoir, c'est un bâtiment qui date de l'année 1900, grâce à l'étude de la réalité sur le centre-bourg, c'était une des priorités pour en faire un marché de produits locaux. On a une fiche action qui correspond aussi à la valorisation des bords de Saône, donc ça consisterait à faire un cheminement à bordure de Saône, donc on a acquis des terrains à bord de Saône qui étaient en friche. On va étudier l'hypothèse de refaire ce carrefour dans sa totalité, de faire une partie de végétation ainsi que des emplacements pour les stationnements, avec l'intermédiaire des habitants, ce qui est tout à fait normal. Cette rue principale, qui était la rue Marchande, et qui est toujours la rue Marchande, on a eu quand même beaucoup de pertes de commerce, notamment pour des raisons très simples, donc des départs en retraite souvent, et qui n'ont pas été repris, et ensuite on se retrouve aujourd'hui avec un vrai manque d'activité commerciale. Le commerce, l'artisanat, c'est ce qui fait aussi la force de nos villages. On n'a pas des industries extrêmement importantes pour donner de l'activité. Et on peut penser aussi que demain, peut-être pas qu'on retrouvera des commerces d'antan, mais on a peut-être des nouveaux métiers qui vont venir s'installer, et qui vont trouver place et qui vont trouver vie sur notre territoire. Et preuve en est, tout à fait là ici, on a une ouverture très prochaine, donc d'une jeune fille, une jeune dame, qui va s'installer en tant qu'esthéticienne. On se fait aider par le PFGE, l'établissement public foncier du Grand Est, qui nous apporte son expertise, avec qui nous avons signé une convention, pour essayer d'aider les maires à résoudre ces problèmes de ruines dans leur commune. Et je pense que là, on va pouvoir récupérer nombre d'espaces très intéressants. Sous-titrage Société Radio-Canada